Musique Bonsoir et bienvenue dans Pensée des temps présents. Aujourd'hui, un sujet complexe, la mémoire collective. D'emblée, je voudrais vous dire que pour qu'il y ait mémoire collective, il faudrait à tout prix, essentiellement, que les gens y adhèrent de façon spontanée. Pourquoi ? Parce qu'il arrive que l'on fabrique de toute pièce une mémoire collective pour des enjeux idéologiques, pour des enjeux de guerre, entre autres. Vous savez, j'ai essayé de voir ce que pensent les autres de ce concept de mémoire collective. J'ai ainsi regardé plusieurs citations, plusieurs articles de grands intellectuels, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'incohérences, beaucoup de confusions. Ainsi, on mélange entre mémoire collective, histoire collective, conscience collective, martyre collective, et ainsi de suite. Alors, je vais essayer avec vous, si vous le voulez bien, de démêler tout cela. Je vais vous exposer ce que c'est qu'une mémoire collective à travers des exemples historiques. Examinons tout d'abord qu'est-ce que c'est qu'une histoire collective. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une histoire tout court ? Une histoire, l'histoire, l'histoire que l'on a étudie dans les lycées ou autre. L'histoire est le fait de collectionner, de collecter, d'archiver des faits, des événements. Normalement, on retient tout. Pourquoi ? Parce qu'un événement qui nous paraît aujourd'hui bénin, anodin, peut très bien, dans dix ans, et que sais-je, dans cinquante ans, dans cent ans, avoir une importance capitale. Ceux qui font ce travail, ce sont des historiens. Malheureusement, il arrive que des historiens, pour des problèmes d'idéologie et de personnalité, vont mettre au premier plan certains événements, et mettre au second plan, ou bien tout simplement passer sous silence, d'autres événements. C'est pour vous dire que, lorsque nous abordons la mémoire collective, il faudrait bien tenir compte de cet aspect bien particulier de l'histoire que nous connaissons. Alors, je vais essayer de vous donner un exemple d'histoire collective. Alors, cela se passe en Russie, sous Staline. 1941, invasion de la Russie, l'ancienne Union soviétique, par l'Allemagne. Et l'Allemagne était tout proche, l'armée allemande était tout proche de Moscou. C'est une situation qui était très critique. Staline, pour pouvoir galvaniser, pour pouvoir motiver les Russes, n'oublions pas que Staline avait vraiment détruit l'armée russe, puisqu'il a fait, disons, exécuter plusieurs soldats. Alors, Staline va faire appel à ce qu'on appelle une histoire collective, tout en sachant très bien que, pour lui, l'histoire commence avec le communisme. Il fait appel à Goudonov, à Nevsky et à d'autres personnes. Il fait appel à de grandes figures de l'histoire de la Russie, pour pouvoir contrer l'Allemagne nazie qui l'attaque. Donc, durant quelques semaines, peut-être même plus, quelques mois et quelques années, la Russie, la Russie, pardon, a trouvé une histoire collective. Bien évidemment, elle est construite, mais là, je vous donne un exemple. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle une conscience collective, et nous allons toujours prendre comme exemple la Russie. Alors, après la révolution de 1917, celle qui a vu l'ascension de Lénine et tous ses copains, le tsar abdique, on l'emmène dans une villa, et là, un ordre sera donné pour assassiner toute une famille. Vous savez, il y avait le tsar, sa femme, ses enfants, des proches. Ils seront assassinés de façon, pour moi, lâche. C'est un événement affreux. Alors, l'assassinat de Romanov va marquer la conscience russe, à tel point que cela ne passe pas. Et il a fallu que Boris Yeltsin, et je l'admire pour ça, fasse un geste de commémoration et demander pardon à cette famille des Oromanov qu'on a assassinés de cette façon si lâche et si atroce. À ce moment-là, les Russes ont retrouvé de façon très intense une conscience collective. Pourquoi ? Parce que dans la conscience collective, il y a en même temps ce sentiment de culpabilité. Et attention, il ne s'agit pas là d'un sentiment de culpabilité collective. Il s'agit d'un sentiment de conscience collective. Et si l'on fait un parallèle avec notre assassinat, tout aussi odieux, celui de Louis XVI et de sa famille, puisqu'on a assassiné son épouse et on a maltraité jusqu'à la mort son fils, dans ce cas-là historique, les Français n'ont pas eu de conscience collective par rapport à ce crime odieux, celui du crime envers Louis XVI et sa famille. Peut-être que cela viendra dans quelques années, dans quelques décennies, je ne sais pas, mais pour moi, je reste convaincu que l'assassinat de Louis XVI fera l'objet d'une conscience collective. Maintenant que nous avons parlé de cette conscience collective, on va essayer de voir ce que c'est qu'une mémoire collective. Je rappelle encore une fois qu'une mémoire collective peut être fabriquée de toute pièce. Et que pour qu'il y ait une mémoire collective, il faudrait que les gens, au niveau d'un peuple, au niveau d'une nation, y adhèrent à cette mémoire collective, adhèrent donc à cette mémoire collective de façon spontanée. Alors, quel exemple je pourrais vous donner d'une mémoire collective ? Il y a un exemple dont on parle très peu, c'est celui de la guerre de sécession aux États-Unis. Cette guerre a tellement marqué les esprits qu'elle devient une sorte de mémoire collective puisque jusqu'à nos jours, on en parle, on lui consacre des films, on lui consacre des romans. Elle est là, elle s'impose dans la vie de tous les jours, des Américains. Pour moi, c'est l'exemple, symbole d'une mémoire collective. Il y a eu une mémoire collective en Europe. Après la première guerre mondiale, tout le monde a dit, c'est la dernière dernière, et que voilà, la mémoire de nos morts fait que nous avons une mémoire collective, pas seulement au niveau français, mais au niveau allemand, au niveau d'une façon générale européen. C'était réellement là également une grande mémoire collective probablement a-t-elle encore quelques répercussions de nos jours. Cela s'atténue puisqu'on en parle de moins en moins, de temps en temps, on rend hommage à un poilu par-ci, par-là, et puis on décide que finalement on va tourner la page. C'est très bien de tourner une page, mais il faudrait malgré tout garder une mémoire collective pour ne pas répéter les erreurs du passé. mais une mémoire collective qui ne soit pas vindicative. Merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada